Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du marathon des langues et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui risque de piquer, qui risque d'énerver certains, qui risque de cliver mais il faut absolument que je vous en parle parce qu'en fait c'est pour moi une des raisons pour lesquelles certains vont échouer tout le temps avec l'anglais même si je suis intimement convaincue que tout le monde peut être capable, tout le monde peut parler anglais, tout le monde peut débloquer son anglais il y a une seule chose qui va empêcher ça et j'ai envie de partager ça avec vous parce qu'il y a une étude, c'est un livre même qui m'a fait un peu péter le cerveau et j'ai envie de vous partager ça pour, même si ça peut semer une petite graine pour certains même si ça crée de la frustration, de l'énervement, j'aurais gagné parce que je sais que derrière ça va débloquer des choses en vous et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler et donc ça en fait c'est tiré d'un livre qui s'appelle Mindset, The New Psychology of Success de Carol Dweck dans ce livre en fait elle parle, elle explique qu'il y a deux catégories de personnes et que si on se trouve dans l'un ou l'autre et bien c'est ça qui va définir en fait la capacité à réussir mais juste avant de vous en parler et bien il faut absolument que je vous parle du prochain événement qui aura lieu du 13 au 19 septembre au sein du Marathon des Langues si vous voulez débloquer votre anglais, débloquer votre oral pendant une semaine, ça va être une semaine exceptionnelle pendant laquelle en fait on va vous inviter à trois ateliers en direct, en live, il y aura du coaching gratuit il y aura du développement personnel mêlé à l'anglais, c'est un truc assez, enfin qui n'existe pas en France on est les seuls à faire ça du coup je vous invite, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo ou juste ici pour vous inscrire il y a plein de surprises, on a un invité de marque, enfin voilà il y a toutes les infos sur la page je vous laisse aller voir tout ça et j'ai hâte de vous retrouver en direct parce que et bien on va pouvoir échanger vous et moi directement en one to one donc voilà inscrivez-vous alors du coup les deux états d'esprit, les deux profils de personnes en fait c'est ce qu'elles appellent les fixed mindsets donc les états d'esprit fixes et les growth mindsets c'est les états d'esprit d'évolution et je vous parle de ça parce qu'en fait je suis confrontée à ça tous les jours quand j'ai des appels de candidature directement pour le marathon anglais avec les élèves, enfin les futurs ou non élèves qui demandent à entrer dans le programme de coaching marathon anglais et bien je me rends compte au bout de quelques minutes si cette personne arrivera ou n'arrivera pas à parler anglais parce que justement elle est dans l'un ou dans l'autre profil d'état d'esprit et même si je lui enseigne la méthode qu'on enseigne au sein du marathon anglais si je lui donne toute la méthodologie et bien je sais qu'elle n'y arrivera pas même en lui mettant les coups de pied aux fesses avec le coaching même si voilà c'est la méthodologie que j'ai partagée avec vous la semaine dernière dans la vidéo de la semaine dernière donc je vous invite à aller la voir celle justement sur ma vision de l'apprentissage sur ma vision de la pédagogie la pédagogie qu'on emploie au sein du marathon des langues et la bonne nouvelle c'est qu'en fait cet état d'esprit c'est pas parce qu'on est dans l'un ou dans l'autre qu'on va pas en sortir justement c'est ça la bonne nouvelle c'est qu'on peut évoluer et moi ça m'est enfin j'étais très très longtemps dans le fixe mindset l'état d'esprit bloqué, fixé et ça m'arrive encore des fois dans certains domaines de ma vie mais maintenant le fait d'en avoir conscience et bien ça m'aide à en sortir et je vous ferai faire un test un petit test très simple à la fin de la vidéo pour vous rendre compte dans quelle catégorie vous êtes et comment vous pouvez en sortir donc la première chose le premier état d'esprit c'est le fixe mindset donc l'état d'esprit fixe donc ça qu'est-ce que ça veut dire en fait c'est le type de personne avec lesquelles vous savez c'est extrêmement difficile de communiquer c'est extrêmement difficile c'est pas possible de lui faire une remarque même une critique positive une critique constructive pourquoi ? parce que cette personne sera totalement fermée va se refermer sur elle-même elle va être en colère elle va être frustrée il y aura du déni et c'est extrêmement difficile d'échanger avec ce genre de personne à chaque fois il faut marcher sur des oeufs pour parler avec ce genre de personne c'est pas forcément agréable ni pour elle ni pour les autres en face on a également l'état d'esprit de fatalité en fait c'est le fait de se dire quand vous entendez des phrases oui bah c'est comme ça ça changera pas ça c'est du fixe mindset par exemple c'est je suis nulle j'arriverai jamais j'arriverai jamais en anglais c'est pas fait pour moi et voilà ça changera jamais c'est la fatalité ça ça fait partie du fixe mindset et c'est en fait c'est le genre d'état d'esprit dans lequel il n'y a pas de solution c'est voilà on trouve pas de solution on n'avance pas on reste bloqué et on passe à autre chose et en fait le problème majeur du fixe mindset que je vois c'est qu'en fait bon il y a un article du New York Times qui en a parlé également qui l'a mis en avant c'est que on est passé d'un état d'esprit où l'échec était une action donc j'ai échoué ça fait partie c'est une action à un problème d'identité où je suis un échec je suis nul au lieu d'essayer de trouver des solutions et c'est d'être bloqué en fait dans ce problème d'identité et ça ça vient nuire à l'estime de soi à la confiance en soi et ça c'est un des problèmes d'origine dont je vous parlais dans la vidéo de la semaine dernière justement où si on n'a pas confiance en soi et bien c'est la première barrière pour évoluer même si on sait que c'est difficile et bien cette confiance en soi elle peut se travailler et ça part déjà de cet état d'esprit de base et donc le deuxième état d'esprit c'est le growth mindset c'est l'état d'esprit d'évolution et en fait qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que dans cet état d'esprit on pense que toutes les compétences peuvent être cultivées peuvent être améliorées évoluées que tout le monde peut devenir plus intelligent dans n'importe quel domaine et ça j'en suis convaincue pour tout le monde c'est pour mon exemple il y en a un que je vais vous partager c'est celui de la guitare de la musique du chant c'est quelque chose qui en fait une fois donc il y a très très longtemps quand j'étais plus jeune je voulais me mettre à la guitare et j'étais pas du tout dans ces états d'esprit de non j'arriverai pas je suis nulle etc juste c'est tout je vais apprendre je sais que c'est possible et en fait le prof de guitare au bout de quelques séances me dit ah non mais en fait t'es nulle t'as même pas le sens du rythme et là ça m'a coupé les pattes ça m'a voilà ça a été niaite ok je range la guitare c'est pas fait pour moi j'abandonne et j'ai pensé ça jusqu'à très longtemps même après avoir appris plusieurs langues et en fait c'est en parlant avec une amie où je me dis mais en fait attends mais la musique c'est exactement la même pédagogie qu'avec les langues c'est avec n'importe quel apprentissage finalement c'est que même si on n'est pas doué un jour ça veut pas dire que ça sera pour le reste de sa vie et le jour où j'ai capté que j'étais dans un fixe mindset dans un état d'esprit fixe en me disant c'est pas fait pour moi je me suis dit bah non en fait tout peut s'apprendre donc j'y go donc aujourd'hui je fais de la guitare aujourd'hui j'apprends c'est pas encore le cas mais ça va bientôt être le cas je vais apprendre à chanter même si aujourd'hui je me considère nulle dans ses compétences je sais que ça peut s'améliorer donc ça ça peut vraiment évoluer et dans différents domaines donc je vous invite vraiment à être conscient en fait de ça c'est vraiment un état d'esprit d'évolution c'est dans lequel vous allez accepter facilement la critique c'est à dire que vous savez que chaque critique sera constructive ça ça dépend des personnes et comment elles sont dites évidemment mais vous allez pas forcément vous énerver si vous avez échoué après quelque chose c'est peut-être que ça fera mal peut-être que ça voilà ça va pas être agréable mais vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui va vous faire grandir en fait vous allez voir dans chaque événement dans chaque échec une manière d'évolution on met son ego de côté et on comprend que c'est pas la fatalité justement et que c'est ça qui va vous faire évoluer d'ailleurs ça il y a un des un éminent neuroscientifique qui s'appelle je veux pas écorcher son nom c'est Gilbert Gottlieb qui nous dit qu'en fait encore une fois ça ne peut pas être la fatalité parce que il n'y a pas de question de génétique là-dedans parce que je sais que souvent on me dit non mais moi voilà mes parents étaient comme ça moi je suis comme ça c'est la génétique blablabla et en fait il nous explique que la génétique les gènes évoluent avec l'environnement et même les gènes ont besoin de l'environnement pour se développer on en parle également dans l'épigénétique c'est pareil je vous en ai déjà parlé c'est à dire que tout peut évoluer peu importe du point de départ d'où on parle tout ça en fait on peut avoir un certain tempérament une certaine nullité si on peut dire ça à la base mais ça peut évoluer grâce à l'expérience à l'entraînement aux efforts que vous allez mettre dedans et on a Binet aussi qui est l'inventeur du QI du test de QI qui nous dit qu'en fait c'est pas les personnes les plus intelligentes au départ qui seront les plus intelligentes à la fin pourquoi ? parce qu'une personne qui peut être de manière à la base de par son environnement quand il est tout petit à avoir une certaine intelligence ne le sera pas à la fin pourquoi ? parce qu'il peut être blogué dans un état d'esprit fixe justement où il va se reposer sur ses acquis et ne va pas être en perpétuelle recherche d'évolution donc ça veut dire que des personnes qui peuvent être beaucoup moins compétentes à la base peuvent devenir beaucoup plus experts que cette personne-là et en fait il y a des exemples qui sont assez notables et on a des grands noms qui on a par exemple il y a Ben Hogan qui est un des plus grands golfeurs de tous les temps je ne suis pas experte en golf mais voilà qui à la base quand il était enfant était reconnu comme un enfant qui n'avait pas de coordination et finalement aujourd'hui c'est un éminent golfeur on a par exemple on a Paul Cézanne on a Marcel Proust Elvis Presley Ray Charles Charles Dyer Darwin qui à la base n'était pas reconnu comme des enfants hyper compétents et finalement voilà on voit le résultat tout ça parce qu'ils ont mis en pratique et bien ils ont mis des efforts ils ont essayé d'évoluer en permanence pour devenir meilleurs et donc on arrive à la partie du test que je voulais vous faire vous faire faire petit test très simple qui a été pratiqué auprès de de plusieurs milliers de personnes où en fait il pose on pose une simple question c'est quand te sens-tu le plus intelligent et la différence a été notable on arrive à voir justement ces deux états d'esprit c'est que les personnes qui étaient dans l'état d'esprit fixe je vous laisse faire pause sur cette vidéo et réfléchir à cette question et les personnes qui étaient dans le fixe mindset ont répondu je me sens intelligent en fait c'est quand je ne fais pas d'erreur et donc là dans ce schéma là on est dans une perfection immédiate donc on cherche à être excellent tout de suite sans passer par les phases d'apprentissage où justement on va faire ses erreurs et quand les personnes qui étaient dans le growth mindset l'état d'esprit d'évolution et bien ces personnes ont répondu je me sens en fait intelligent quand il y a une tâche qui est extrêmement difficile mais que j'essaye 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 je n'abandonne pas et j'y arrive j'arrive à avoir ce résultat et en fait là on est plus sur l'état d'esprit où j'apprends quelque chose avec le temps je me confonde à mes challenges à des défis et j'évolue plutôt que d'essayer d'être parfait immédiatement voilà et je voulais conclure cette vidéo avec une étude qui a été faite par Benjamin Bloom qui est un chercheur justement en pédagogie en éducation qui a fait une étude sur 120 achievers achievers c'est quoi ? c'est des personnes qui ont réalisé des choses assez dingues dans différents domaines comme des grands pianistes des sculpteurs des nageurs olympiques qui ont gagné les Jeux olympiques voilà il y a tout un panel de personnes et en fait il a fait un test sur ces personnes là à essayer de voir mais pourquoi en fait ceux là ont réussi mieux que les autres et il montre qu'à la base les enfants n'avaient pas forcément un talent en tant qu'enfants n'avaient pas un talent quand ils ont commencé à s'entraîner mais la seule chose qui a fait qu'ils ont pu atteindre ce niveau et bien c'est leur motivation à ne pas lâcher à continuer leur engagement avec et avec l'environnement le support qu'ils avaient et surtout la capacité à croire que c'est possible à être dans cet état d'esprit de growth mindset de toujours pousser à penser toujours penser que c'est possible d'évoluer et donc dans sa conclusion il nous dit qu'après 40 ans de recherche intensive sur les capacités à apprendre et bien sa conclusion majeure c'est que n'importe quelle personne peut apprendre n'importe quelle compétence et ça je trouve ça génial d'avoir cet état d'esprit parce qu'on se dit que tout est possible et c'est vraiment comme ça que j'ai envie de voir le monde de voir mes élèves et je sais que je vais pouvoir les aider grâce à cet état d'esprit c'est vraiment ça qu'on essaie d'inculquer donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo dites-moi en commentaire si vous avez aimé qu'est-ce qui ressort qu'est-ce qui vous a frappé est-ce que vous avez aimé ce genre de vidéo je vous invite à liker à partager cette vidéo si vous avez aimé si vous voulez nous soutenir avant d'être plus visible d'aider encore plus de personnes à croire que tout est possible à s'épanouir au travers des langues parce que pour moi c'est vraiment ça c'est un chemin de développement personnel parce qu'on est face à ses peurs etc et je vous dis tout simplement à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo et on se retrouve pendant la one week pour débloquer votre anglais donc du 13 au 19 septembre je vous mets les liens juste en dessous de cette vidéo pour nous retrouver pour bénéficier des coachings gratuits de la masterclass avec notre expert invité où on va parler justement de confiance en soi et toutes les autres surprises qu'on vous prépare avec toute l'équipe on est impatients de vous retrouver je vous dis à très vite ciao je vous dis à très vite je vous dis à très vite